... Toujours en direct du Grand Pavoie, avec Mickaël qui est passé tout à l'heure pour la pêche à pied, mais ça se rapproche de ce que tu vas faire. Je reçois donc Julien, Julien Frappier. Julien qui est guide de pêche sur l'île de Ré pour le surfcasting et en eau douce. Exactement, en eau douce aussi, absolument, sur la période scolaire. Sur Toulouse, il faut bien cibler la ville. Je guide surtout Midi-Pyrénées. Bon alors de quoi tu vas me parler là maintenant, Julien ? Alors là aujourd'hui, ça va vraiment faire le lien par rapport à tout ce qu'on a vu hier et ce dont Micka nous a parlé un petit peu. C'est-à-dire qu'on va faire un montage aujourd'hui qui s'appelle le montage Wishbone. C'est typiquement pour pêcher aux crabes. C'est pour ça que je disais que ça rejoint ce dont nous parlait Micka. On va avoir un montage qui est assez proche de ce qu'on a pu voir hier en termes de réalisation avec une petite spécificité qu'on va aborder de suite. C'est vraiment super simple. Donc le but c'est de pouvoir écher, écher c'est le fait de mettre... Bouge pas, bouge pas, bouge pas. C'est simplement... Voilà, ok. C'est le fait de pouvoir mettre un appât sur un hameçon. Donc on dit écher. L'appât c'est lèche. Voilà, donc on va prendre tout simplement une bonne longueur encore à nouveau de bas de ligne. On va se refaire une boucle comme on a pu faire hier. Voilà, on prend le fil, on le double. Alors par contre, par rapport à hier, tu as vu qu'on a fait une très grande boucle pour pouvoir faire une petite potence et une qui est beaucoup plus longue. Et bien là on va faire une boucle de taille assez moyenne. Et par contre, donc avec trois tours. Un, deux et trois. Toujours trois tours comme ça qu'il y a. Toujours trois tours, comme ça c'est vraiment bien solide. Le nœud, il ne bouge pas. Là c'est du 60 centièmes. On utilisera quand même quelque chose de plus, un petit peu plus fin en général. Voilà, et la subtilité, c'est que... Enfin la subtilité, la simplicité même par rapport au montage d'hier, c'est qu'on va couper la ligne... Au milieu. Juste au milieu. Exactement parfait. Là je tiens dans ma main gauche le nœud, le ciseau est au milieu. Clac, on coupe. Et on a deux parties qui sont égales. D'accord. Et bien sûr, évidemment, à chaque pointe, on va raccrocher un hameçon. Voilà, qui aura une petite différence. On va le regarder de suite. Ouais, parce que tu es venu avec le montage... Avec un bas de ligne qui est fait complètement, absolument, déjà tout prêt. Voilà, donc on va avoir... Alors... Notre... On va démarrer. Voilà, là ça sort du moulinet. Voilà, ça c'est le corps de ligne, tout à fait. Là, on va avoir ici... Il va me montrer ce que c'est ça. Oui, parce qu'hier on n'en a pas parlé, c'est vrai que c'est quand même assez important. C'est... Ça s'appelle un clip plomb, tout simplement. Je connais ça à la carpe, moi. Voilà, exactement. Pareil. C'est un accessoire qui est utilisé pour la carpe. Voilà. On a une petite tétine que je vais essayer de déboîter. Voilà. On a une tétine, ici, qui vient recouvrir le clip plomb. Lui, il va nous permettre de changer de type de plomb très facilement. Voilà, j'essaie de l'écarter un peu, de le montrer. On puisse y mettre, hop, le plomb. On viendra recouvrir après avec la tétine. Oui, pour refermer, pour ne pas que le plomb s'en aille. Voilà, pour ne pas que le plomb s'en aille. Ton plomb coulisse sur le corps de ligne, ou sur la tête de ligne, en l'occurrence. Voilà, la tête de ligne. Le gros nylon, là, sert de tête de ligne. On a un montage qui est coulissant. Voilà. Un émérillon baril. Un émérillon baril, tout à fait. Et notre bas de ligne, donc, en fluorocarbone. Celui que tu viens, avec le nœud dont tu viens de réaliser. Voilà, tout à fait. Et les deux, alors ? Et là, juste au bout, on a, effectivement, deux amessons. Moi, ça m'inquiète, ça ne s'en mêle pas, ça ? Non, effectivement, ça ne s'en mêle pas, parce que, du coup, quand tu vas écher ton crabe... Ah oui, on éche un crabe. Oh là, c'est moi qui suis. Oh là là là. Tu vas mettre un amesson d'un côté, au niveau des pattes, par exemple, du côté droit, et l'autre côté gauche. Voilà. Un côté droit, un côté gauche. Un côté gauche. Quand tu prends le crabe, que tu le retournes. Et il est vivant ? Et il vaut mieux, effectivement, c'est pas mal. Mais quand il est vivant, il ne va pas s'en mêler ? Il va bouger, ça c'est sûr. Il va essayer de se débattre. Le mieux, c'est de pêcher avec des crabes mous, quand ils viennent de muer, en fait. D'accord. Voilà, ça c'est typiquement un montage pour le crabe mou. Là, quand il vient de muer, il ne bouge quasiment pas, le crabe. Justement, par réflexe, il vient se protéger. Il essaie de s'abriter des prédateurs. Tu l'as bloqué avec le plomb ? Voilà. Comme il est bloqué, il est en laisse, grosso modo. D'accord. Et un crabe mou, de toute façon, il ne va pas bouger, quasiment. Ça évite les emmélages, parce que moi, si je vois ça, que je l'accroche, je pense qu'il va venir se mettre dans les fils. Bien sûr, si tu prends un gros crabe bien vivant, il va bouger. Mais de toute façon, en général, on va même lui enlever quelques pattes, de manière à pouvoir mettre l'hameçon. Le poids que tu mettras en plomb ? Eh bien, ça va dépendre un petit peu de l'endroit, de la taille aussi du crabe, de la taille des poissons que l'on cible. Là, ça c'est un plomb de 180 grammes. Voilà, donc c'est quand même assez puissant. C'est ce que je vais utiliser sur sa blanceau assez souvent. D'accord. Voilà, pour pêcher au pied du pendeur de l'endroit. Là, je vois qu'on a un étoile. Là, on a un plomb étoile qu'on peut changer très rapidement, comme on peut le voir avec le clip plomb. Ok. Voilà. Bon, écoute, Julien, je suis rassuré. Je sais que je pourrais aller pêcher au crabe. Et qu'est-ce que je prends avec un crabe ? Avec des crabes, on va prendre en général de gros poissons, plutôt du joli bar. Bar ? Tout type de gros poissons. Voilà. Du bar, du maigre aussi. S'il y en a des maigrettes, souvent, ce sera plus des maigrettes. Mais un petit peu tout. Vraiment, un gros, gros poisson en général. Voilà, en général... De très belles dorades. On fait de très belles dorades en pêchant avec du petit crabe. Il ne faut pas, bien sûr, mettre un crabe qui fait 400 grammes. Oui, bien entendu. Un crabe qui fait le double de ça. Voilà, de cette bobine à peu près, même de cette taille. Ça fonctionne très bien. Alors, pour ce montage... La dernière subtilité, par contre, que l'on a pu peut-être remarquer, je ne sais pas, c'est que l'hameçon, il est à hampes, courtes. Toute la semaine, on a utilisé des hameçons à verre. Vous voyez, dans ma main droite, on voit que la hampe de l'hameçon, ici, est assez longue. Pour les verres. Pour le verre. Et là, toi, tu utilises... Et là, c'est un hameçon à hampes courtes. La hampe, c'est la partie raide droite de l'hameçon. Pour écher le crabe. Voilà, pour écher le crabe. Eh bien, écoute, moi, je te remercie, Julien, de ces petites infos. On voit que le montage a été rapidement mis en exergue. Voilà, donc, bravo à toi. Merci. Et on va te retrouver très, très prochainement, je pense, avant la fin du salon, où tu nous expliqueras tes diverses activités. Merci, Julien. Et nous, à tout de suite. Merci, bien à vous.